dans la région. De par la structure des événements, le forum s'avère être la plateforme la plus appropriée, sinon idéale, pour les opérateurs et les décideurs à plus d'un titre. D'abord, les ateliers pour cette neuvième édition des ateliers de travail sont prévus sur deux journées. Les thèmes ont été choisis après consultation entre la COI et l'UCCOI. Le débat vaudront sur le thème lié au commerce et la connectivité régionale. Quand on parle de connectivité régionale, bien sûr, on parle connectivité maritime, connectivité aérienne et connectivité digitale. Deuxième thème, c'est l'industrie océanique. Et troisième, c'est l'arbitrage et la résolution. Et quatrième thème, atelier, c'est l'énergie rénouvelle. Ces ateliers peuvent être considérés comme des moments privilégiés car c'est une occasion pour les participants et les décideurs de discuter des obstacles et de proposer des solutions pour la promotion du commerce régional. Lors de ces ateliers, l'accent est toujours mis sur les relations à faire dans la région. Une autre partie du programme sera aussi consacrée à faire un état des lieux sur les thèmes qui ont déjà été l'objet des discussions lors des précédents forums. En l'occurrence, la sécurité alimentaire, la sécurité maritime et l'approche régionale du turiste. Ce sera une bonne occasion de prendre connaissance des développements qui ont lieu dans ces secteurs. Outre les ateliers, le forum vise aussi à faciliter les rencontres pour développer les échanges et les opportunités d'affaires. Sont attendus des participants des Comores, de Madagascar, des Mayottes, de La Réunion, de Chechel et de Maurice. Pour cette neuvième édition, les invitations ont été étendues aux institutions du secteur privé des pays de l'Océan Indien. Cette couverture, au-delà de l'horizon, régionale ouvre davantage les possibilités d'échange pour les participants. Au niveau de la participation, nous sommes heureux de constater que le nombre d'opérateurs, ainsi que les officiels et les représentants de l'institution de la région, ont confirmé leur présence. Cette neuvième édition prendra une nouvelle dimension. Il est aussi attendu que ce forum donne issue à des plateformes sectorielles qui déboucheront sur les programmes concrets menés par les groupes de travail afin de faciliter les échanges régionaux. Nous lançons donc un appel aux entreprises pour qu'elles participent pleinement à ce grand événement qui a lieu chaque six ans dans le même pays. Nous devons profiter au maximum que toutes les régions se convergent vers Maurice. Avant de terminer, je voudrais remercier les partenaires et les sponsors de l'événement, la Commission de l'Océan Indien et l'Union Européenne qui nous appuient à plusieurs niveaux de l'organisation. Merci également aux sponsors de les ministres de l'Océan Indien et le selecting sont les employés d'Institut Design, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, M. le Président, M. le Secrétaire général, chers invités. Merci beaucoup. Je voudrais seulement dire quelques mots pour l'Union européenne. Il faut dire que nous sommes heureux d'accompagner encore une fois cette année l'organisation de ce forum économique, qui, comme le Président l'a bien souligné, est un événement majeur pour la région. On le voit chaque année prendre de plus en plus d'ampleur. Nous sommes heureux d'accompagner cet événement à travers notre appui à la Commission de l'Océan Indien. Nous serons aussi heureux de participer activement au forum lui-même. En effet, les thèmes des ateliers cette année sont des thèmes de coopération entre l'Union européenne et la Commission de l'Océan Indien. Nous serons heureux de participer à ces ateliers, car ce sont des thèmes sur lesquels nous travaillons, comme avec la CEU, comme le transport maritime, le transport aérien, les technologies de la formation et de la communication, la sécurité maritime, les énergies renouvelables, les énergies renouvelables. Tous ces thèmes sont tout le temps du secteur de coopération entre l'Union européenne et la Commission de l'Océan Indien. Donc voilà. Encore une fois, féliciter les participants et nous nous réjouissons de participer à l'événement. Merci beaucoup. M. le Président, Mme la représentante de l'Union européenne, M. le secrétaire général, mes amis, quelques mots pour rappeler les propos qui viennent d'être tenus. « Je me suis dit, pour souligner que pour la CEU, c'est un approchement continu qui se fait avec le monde des affaires et du commerce. J'y vois un signe, moi-même c'est la première fois que j'ai fait l'escalier de votre beau-b Bashaw og, Et ça illustre, je crois, déjà une montée en puissance dans les relations entre la COI et le monde des affaires. Même s'il est vrai que, comme l'a dit le Président, les rapports entre la COI et l'Union des Chambres de Commerce de l'Océan Indien existe depuis 2007. Mais, par la nature des projets sur lesquels la COI s'implique de plus en plus, il est attendu que la COI travaille de plus en plus près le monde des affaires. Et les priorités qui ont été définies par le plan de développement stratégique de la COI pour les années 2013 à 2014 sont toutes au cœur de l'agenda de ce huitième forum. Puisque nous avons décidé, par exemple, de faire de la question de collectivité des enjeux majeurs et pour des raisons que chacun peut mesurer. Nous ne serons pas véritablement une région, nous ne serons pas véritablement une communauté si nous n'arrivons pas à améliorer la collectivité entre nous. Sorts, sources, foyers de développement et de croissance économique. Ce n'est pas la collectivité pour la collectivité, puisque nous considérons que c'est la base qui peut permettre à des échanges de personnes, de biens, de services, de se faire de manière efficace et dans l'intérêt global de la diagnosienne. Et ce sont par ailleurs des problématiques qui ne peuvent pas être gérées que nationalement. Il y a la nécessité que l'on parle de collectivité maritime, que l'on parle de collectivité aérienne, que l'on parle de collectivité numérique, que l'on parle de communication audiovisuelle dans la région. Cela nécessite une mise en commun, une mutualisation des moyens et des ressources et une stratégie collective. Ce à quoi va servir ce forum, puisqu'il verra la participation de tous les acteurs de développement venus se concerter. Double concertation. C'est une concertation, comme l'a dit le Président, entre les acteurs économiques eux-mêmes, ceux du privé, mais aussi la mise en place des moyens d'une meilleure concertation entre le privé et les puissances publiques. Puisque sur beaucoup de ces projets, il y a bien entendu une impulsion nécessaire de la part des États, faute de quoi que l'on parle de stratégie aérienne, de compagnie régionale de cabotage, on ne pourra pas avancer. Donc l'implication des États membres de la région, de la COI, est absolument indispensable. Comme l'est d'ailleurs le soutien de nos bailleurs de fonds et premier rang desquels, et on n'en dira jamais assez, l'Union Européenne, qui, comme vous le savez, finance à hauteur de plus de 70% les projets de la COI. Je reviens à l'instant d'une réunion au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en train de préparer les prochaines négociations autour du 11e FED. Nous voulons pouvoir continuer à compter sur le soutien actif de l'Union Européenne pour tous ces grands projets qui sont, dans certains cas, stade d'exécution, déjà, ou en tout cas un état d'avancement assez poussé, et d'autres qui sont au niveau des études. Quelques informations pour vous indiquer que les choses avancent. Nous discuterons au cours du forum, dès le premier jour, de la question de transport maritime et de transport aérien. Sur le plan du transport aérien, vous vous souviendrez qu'à l'issue du symposium international organisé par la COI, une recommandation avait été faite au secrétariat général de la COI de préparer un plaidoyer à faire au niveau de nos états. Ce plaidoyer est fait, il sera bientôt proposé à nos états, mais nous avons des raisons de penser que les choses avancent, même si les informations ne sont pas encore publiques, mais nous savons que beaucoup de nos états sont en discussion, en négociation, y compris Maurice, avec un éventuel partenaire stratégique. Nous n'avons pas une totale maîtrise de la stratégie qui est en train de se mettre en place, elle n'est pas exactement celle que nous aurions souhaitée, mais c'est une avancée, et les choses avancent dans la bonne direction. Pour le transport maritime, une réunion est fixée le 5 novembre à Pékin, où nous avons des discussions avec une des plus grosses compagnies mondiales de navigation maritime privée, qui est un des opérateurs éventuels, il ne sera pas le seul, ce sera un projet public-privé, et une étude a été complétée, et des discussions de haut niveau auront lieu à Pékin sur ce projet. Pour l'éthique, une conférence spécifique est organisée, des projets ont été présentés à nos principaux bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, et nous notons que ça fait partie aujourd'hui des priorités reconnues de l'Union européenne. Nous avons donc des raisons de penser que ce projet sera considéré avec attention par l'Union européenne, qui en fait d'ailleurs, et à juste raison, fort légitimement, un de ses axes prioritaires pour les années à venir. Nous savons quel est le lien direct qui existe entre les pénétrations numériques et les taux de croissance. Les statistiques indiquent clairement qu'il y a une corrélation entre la pénétration de l'Internet dans les foyers, notamment du téléphone mobile, et que ça s'est traduit presque mathématiquement, statistiquement, en termes de taux de croissance. Et dans certains pays, dans nos régions, c'est absolument fondamental. Notamment, je pense à Madagascar, où ça peut être une véritable révolution en très peu de temps. Le dernier point sur lequel... les deux derniers points, c'est le tourisme. Alors, les choses avancent aussi au niveau des Ibanis, puisque les Ibanis ont maintenant des moyens d'avoir... de commencer cette activité. La COI a peut-être de plus grandes ambitions encore pour les Ibanis que les Ibanis, que l'organisation elle-même. Nous ne voyons pas le futur de la coopération régionale au niveau de l'organisation des Ibanis comme seulement une tentative de mener ensemble, mais en cohabitant, quelques opérations de promotion à l'étranger. Nous voyons plutôt se développer une véritable stratégie de synergie de vendre la région comme une région globale avec des multiples portes d'entrée. Il y a donc toute une action à mener pour asseoir la région de l'Indienne-Océanie comme une région distincte, globale, même si, évidemment, elle offre plusieurs portes d'entrée. Et nous travaillons dans ce sens sur plusieurs projets qui seront divulgués bientôt. Nous allons profiter aussi de l'occasion de ce forum pour présenter publiquement et plus particulièrement aux opérateurs privés un des projets phares des prochaines années financés là aussi par l'Union européenne. C'est le projet des énergies renouvelables qui est un projet financé à hauteur de 15 millions d'euros par l'Union européenne. Et nous avons réservé la primeur de la présentation au public et aux opérateurs privés de ce projet au cours de ce forum. Cela aura lieu le mardi 22 octobre. Voilà, rapidement dit, quelques-uns des éléments qui nous interpellent à l'occasion de ce huitième forum économique des îles et l'Océan Indien. On va prendre des questions. Je pense qu'il a fait vraiment un taux d'horizon compris. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est deux points. Le premier, c'est citoyen du monde, oui, mais la région aussi est très importante. Je pense qu'on fait des choses un peu à travers le monde. On va aux États-Unis, on va un peu partout, on va en Europe. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération les opportunités qui s'offrent à nous dans la région. La première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a un rapprochement entre le monde des affaires et les institutions, les agences de promotion et de développement dans la région. Il y a des thématiques qui, maintenant, comme Jean-Pierre Général a mentionné, très précis. Donc, ce qui fait que ce ne sera pas les moines conférences où les gens vont venir pour dialoguer, pour parler, pour discuter. Mais il y a aussi des actions concrètes. Il y a des projets concrets. Et donc, je pense qu'il y a quand même un output qui est très intéressant et très valorisant pour ceux qui vont passer. Troisièmement, il y a aussi le fait qu'on parle beaucoup d'échanges régionaux. Donc, on va trouver le temps de parler aussi un peu de désarmement tarifaire pour essayer de voir comment on pourrait, bien sûr, promouvoir les échanges entre la région et nous-mêmes. La dernière fois, lorsque j'étais invité par la COI pour la conférence sur l'India-Océanie. Et je disais au sommet général qu'on utilise les règles de la commessa, les règles d'origine, pour les échanges entre nous. Donc, c'est un peu quand même un peu aberrant de ce qu'on réalise, qu'on est à quelques centaines de kilomètres qui ne nous séparent. Donc, je pense qu'il y a ce resserrement qui est important. Mais il y a aussi les institutions. Il y a l'union des chambres de commerce de Saint-Rézien. Et il y a pas mal de choses qu'on est en train de faire qu'on voudrait éventuellement partager justement avec la communauté des affaires à Maurice et aussi dans la région. Donc, ce sera une manifestation très intéressante. Ce sera beaucoup axé sur le business to business parce qu'il n'y a pas que les institutionnels, il y a aussi les hommes d'affaires. Et donc, c'est très important. Et je pense que ce sera un forum où, à part les thématiques, il y aura aussi, je pense, une participation actuelle de Madagascar, des Comores, des Seychelles, mais de la Réunion. Ce qui est aussi important, c'est que nous avons aussi fait une promotion. Le président lui-même et Barlène Bidé, qui est là, ils sont partis à Madagascar, à Mont-Royote, Comores, et à Réunion, donc, au Seychelles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et lorsque le solidaire général a dit que c'est la première fois qu'il gravit les échelons, enfin, qu'il gravit les marches du Nord-Escanier, pour venir ici, j'ai fait la même réflexion au sujet de la Chambre le premier jour. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Dans ce sens que, je pense que au niveau de la Chambre de commerce et la COI, l'UCCOI, l'Union Européenne, et aussi grâce à la communauté des affaires ici représentée par nos sponsors, je pense que nous avons toutes les ingrédients nécessaires pour que ce programme soit un succès. Très bien. Merci. Et voilà, on passe aux questions. On a projeté entre 250 à 300 personnes. Vous avez invité donc les secteurs privés mauriciens à participer, mais est-ce qu'il y a des représentants des secteurs privés des autres îles qui vont venir aussi, en plus des chambres de commerce ? Certainement. Certainement, toute cette promotion qu'on a faite dans les îles, c'est pour encourager les opérateurs économiques de venir à Maurice. Et il y a pas mal de confirmation déjà et des opérateurs B2B, business, etc. Ce sera un grand moment de partage parce que vous êtes tous invités, comme vous savez. Donc, on va partager un peu le déroulement de cet état. Et aussi de participer avec les délégations qui vont venir et l'occasion aussi d'avoir des interventions directement auprès de ces opérateurs. Tout ça, dans ce soir-là ? Merci à vous.